accusés à tort de maltraitance, ils se sont battus pour retrouver leur petite fille. Bonsoir Sabrina, bonsoir Johan Bombardin. Bonsoir. Vous publiez « Plus jamais sans toi, Luna » chez Michel Laffont. Pendant trois ans et demi, vous avez été séparé de votre enfant car la justice vous soupçonnait de la battre. En réalité, elle souffrait d'une maladie génétique rare qui expliquait les traces sur son corps. On va raconter cette histoire dont on avait déjà parlé dans l'actualité. Ça fait deux ans que vous avez retrouvé évidemment Luna. Pour commencer, comment va-t-elle aujourd'hui ? Écoutez, c'est une petite fille qui a une force qui ne ferait pas lire certains. Enfin bon, Astor C, elle se porte bien. La maladie est présente. Elle fait très fréquemment des crises de cette maladie qui se prénomme un enjeu d'hème neurotique héréditaire. Mais sinon, c'est une enfant qui est ravie d'être de nouveau dans sa famille et qui se porte plutôt bien. Ça fait donc deux ans que vous l'avez retrouvé. Deux ans pour réapprendre à la connaître puisque votre histoire, c'est un cauchemar que vous avez vécu entre 2012 et 2016. À l'époque, vous êtes donc de jeunes parents heureux d'avoir vu naître leur première petite fille. D'autant plus que vous, Sabrina, vous êtes touchée par cette maladie rare, l'angio-œdème héréditaire, qui aurait pu vous priver d'avoir un enfant. Oui, 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 tout à fait. Du à un traitement qu'on m'a administré, qu'on a appris la pathologie, ça pouvait effectivement me rendre stérile. Et donc, Luna est née et quelques semaines après sa naissance, début 2012, l'état de Luna se dégrade. Au départ, les médecins ne s'arrêtent pas. Mais le 2 février, elle est transportée en urgence à l'hôpital, elle est entre la vie et la mort. Et très vite, vous, vous comprenez qu'elle a les mêmes symptômes que votre maladie. Vous la signalez aux médecins. Mais les médecins, et notamment ceux du SAMU, eux, ont un doute, puisqu'elle a des petites traces. Eux, pensent immédiatement à la maltraitance. Oui, oui, tout à partir du SAMU, qui émet des suspicions de maltraitance. Et ensuite, leurs confrères vont les suivre, alors que c'était absolument pas ça. Concrètement, Yann, elle avait quoi, votre petite ? Elle avait des traces pour ce qui a fait penser aux médecins du SAMU, et ensuite à leurs collègues de l'hôpital, que votre petite Luna était victime de maltraitance. Elle avait quoi ? Écoutez, c'est complètement aberrant. Je vais vous l'expliquer. On l'a emmenée chez le pédiatre qui a alerté les secours. Au bout du troisième jour, elle refusait de s'alimenter, et ça nous a vraiment inquiétés. Chez ce pédiatre, elle ne présentait aucun signe d'œdème. L'œdème, la pédiatre a appelé le SAMU parce que son état global se dégradait. Entre-temps, elle a été prise en charge, elle a été évacuée en ambulance, et quand on a revu Luna, elle avait un méga œdème de la moitié de la face du visage. Donc, ces médecins, quand ils ont pris en charge de Luna, cet œdème était inexistant. L'œdème, il est apparu après, il était après la prise en charge. C'est ça. Donc, ça ne leur a jamais mis la puce à l'oreille. Quand vous faites violence sur un enfant, l'œdème vient très rapidement après. Ce n'était absolument pas le cas dans l'affaire de Luna. Et on a senti tout de suite cette méprise de la part de ces soignants. Et on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se déroulait mal. Et donc, l'hôpital a fait un signalement au procureur. Et Johan, le 16 février, vous êtes interpellé à votre domicile, direction l'hôtel de police de Nancy. Et vous écrivez, j'ai l'impression de me retrouver dans un mauvais film hollywoodien. C'est-à-dire, puisque là, immédiatement, les fonctionnaires de police vous accusent de violence ? Oui, ça a commencé dans la voiture quand ils sont venus me chercher. Enfin voilà, je savais très bien que ça ne devait pas se passer comme ça. Normalement, maintenant, une garde à vue, c'est enregistré. Et je sentais déjà que ça dérapait. Il n'y avait plus de présomption d'innocence. On était déjà sous de la présomption de culpabilité. Et ça change tout dans notre affaire. Comment on vit ça quand on est un jeune papa qui doit être inquiet, évidemment pour sa petite-fille qui est à l'hôpital, et qu'en même temps, immédiatement, on est soupçonné finalement d'être maltraitant ? Comment vous le vivez ? On le vit, vous vous en doutez très mal. Et on perd complètement ses moyens. On a presque réussi à maman me faire douter de savoir si j'étais un bon père parce que j'avais fait l'avion avec ma fille. Enfin, on est vraiment arrivé sur des choses complètement folles. Et effectivement, on est ressorti heureusement de cette garde à vue libre parce qu'ils n'avaient pas grand-chose contre nous, même rien du tout, à part ces constatations d'œdème. Mais on est ressorti de cette garde à vue sale sur tous les termes. Vous sortez en tout cas de la garde à vue, sans charge contre vous, après 48 heures, libre, poursuivi pour violence, et votre petite-fille vous est retirée, et là, la descente aux enfers se poursuit. Oui, à ce moment-là, Luna va sortir de l'hôpital. Elle va être placée en famille d'accueil. Et là, oui, c'est réellement la descente aux enfers parce qu'on ne la verra pas déjà pendant un mois. Après, c'est des visites médiatisées d'une heure. Donc une visite médiatisée, c'est dans un lieu neutre avec une personne qui vous surveille. Donc on n'est pas libre de nos mouvements. Et ensuite, tout va très vite s'enchaîner et ça va durer pendant 3 ans et 8 mois. 3 ans et 8 mois, vous racontez, vous écrivez, on souffrait beaucoup de voir qu'elle se détachait de plus en plus de nous. Elle repartait aussi naturellement qu'elle était arrivée. Ça ne nous faisait ni chaud ni froid. C'est que petit à petit, votre petite-fille, finalement, prenait de la distance. Oui, ce qui était normal. Elle ne nous voyait qu'une à deux heures par semaine. Et on avait plus le rôle de nounou que de parent quand elle venait nous voir, du moins pour elle. On ne fera jamais sa première entrée d'école. On ne la voit pas grandir. Toute sa petite enfance, on nous l'a clairement volée. On m'a volé ses premiers mots, ses premiers pas. Je ne me suis pas levé la nuit pour la consoler, la prendre dans mes bras, la serrer contre moi. Vous écrivez, je ne sais rien de ses préférences. Je n'ai pas mis de bougies sur ses gâteaux d'anniversaire. Et à côté de ça, on vous laisse vous occuper du petit frère de Luna Léo. Complètement. A savoir que son petit frère et puis sa grande sœur que j'ai eue d'une première union. Donc derrière ça, on nous traite de bourreaux d'enfants et on nous en laisse deux à charge. Enfin, on est sur quelque chose de complètement ubuesque. Mais on va voir évidemment comment tout ça s'est terminé. Mais comment vous expliquez qu'à l'hôpital, on n'ait pas pris en compte la maladie ? Une maladie que peut-être elle avait, et finalement c'est la maladie hélas qu'elle a. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas en t'ai entendu ? À l'heure actuelle, on ne peut pas l'expliquer à part sur le fait qu'ils ne nous ont pas écoutés. On était des parents, en plus de jeunes parents. Donc pour eux, notre parole ne valait rien. Mais en sachant dans tous les cas qu'il y avait cette pathologie, ça ne leur coûtait rien de faire cette fameuse prise de sang. Voilà, et je rebondis un peu sur ce que dit Sabrina. C'est une maladie orpheline. Donc tous les jours, on découvre des choses sur ces maladies. Comment vous avez pu prouver finalement que votre petite fille était atteinte de cette maladie puisque la justice vous a relaxé le 22 juin 2015 ? Sur la base, j'imagine, d'analyse de sang, non ? Alors effectivement, on a réussi à effectuer la prise de sang à Luna. Donc c'est nous-mêmes avec la complicité du professeur qui me suivait à l'époque. Nous avons fait cette fameuse prise de sang. Pour avoir les résultats, nous avons dû attendre un mois. Un mois après, les résultats sont tombés. Luna était bien porteuse de cette même pathologie. C'est ça, il faut savoir qu'on les a un peu trompés puisqu'il n'était pas prévu qu'on aille avec Luna au CHU de Nancy pour faire cette prise de sang. Et donc effectivement, il y avait deux échappatoires. C'était soit cette prise de sang, soit la prison. Donc on a décidé effectivement d'aller faire cette prise de sang et le coup près est tombé un mois après. Et la justice vous a relaxé, mais ce n'est pas la fin de votre combat puisqu'il vous fait encore le droit de récupérer votre petite fille. Ça n'a pas été immédiat. C'est trop long à expliquer. Tout est dans le livre. Mais vous décidez de la récupérer de force puisque ça n'a pas été immédiatement ordonné par la justice. Qu'est-ce qui se passe peut-être à ce moment-là ? Vous dites, trop c'est trop, cette fois-ci on y va ? C'est ça. Je vais vous expliquer rapidement. C'est surtout que ma femme, elle-même porteuse de cette maladie, était très souffrante et qu'on avait demandé ce jour-là un droit de visite aménagée. Au lieu que ça soit dans un lieu neutre, on demandait que ça soit à notre domicile. Toujours une heure par semaine, les droits n'avaient pas changé. Et la justice nous a répondu qu'il était hors de question. Et on s'est dit trop. Ce n'est pas possible, c'est trop. On avait été relaxés, blanchis et on continuait à s'acharner sur nous. On continuait à voir Luna qui se détachait et on a décidé effectivement de faire justice nous-mêmes. Alors on s'est mis hors la loi, on le reconnaît, mais ce n'était plus possible. Donc vous avez récupéré votre petite-fille, ça fait maintenant combien de temps que vous vivez avec elle ? Ça fait deux ans. Et ça a été dur de la retrouver, de petit à petit, que vous fassiez connaissance après tout ce temps-là ? Oui, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Après, on a quand même été très étonnés que Luna s'adapte très très vite. Je pense qu'elle savait que sa place était là. Après, c'est sûr qu'il a fallu se réadopter. C'est comme si on adoptait notre fille. Clairement, on ne connaissait pas ses habitudes. Voilà, donc vous apprenez à vous connaître mutuellement. Sauf que bon, là, elle n'était plus bébé. Elle avait déjà trois ans qu'on l'a récupérée. Elle connaît toute son histoire. Elle sait pourquoi elle n'a pas passé les trois premières années de sa vie à vos côtés ? Oui, elle connaît parfaitement son histoire. Je pense qu'elle est très très lucide de ce qu'elle a vécu, malgré son jeune âge. Et c'est d'ailleurs, elle le dit elle-même, on était encore avec elle tout à l'heure puisqu'on s'est déplacé à Paris avec elle, et elle dit que c'est son livre. Et elle le sait. Elle était présente à l'écriture. Elle est présente actuellement sur la Capitale. Elle est présente avec nous et elle sait que c'est son livre. Plus jamais sans toi, Luna, Sabrina, Johan Bourbarch et Michel Laffont. Merci à tous les deux. Merci à vous. Je vous embrasse. Radio Capitole remercie nos auditeurs et lecteurs d'être toujours aussi nombreux chaque jour. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Radio Capitole est aussi disponible sur notre application Google Play sur mobile. Radio Capitole, c'est ma radio du bonheur.